Bonjour, donc aujourd'hui nous allons parler des nombres relatifs. Donc les élèves de 5e commencent les nombres relatifs. Personnellement je trouve que c'est dommage parce qu'ils devraient commencer dès le CP tellement c'est simple. Et tellement il faut trouver des solutions pour leur expliquer simplement. Donc les nombres relatifs sont dans ce livre, les maths apprivoisées 1. Et il y a le jeu de la bataille, donc j'ai déjà expliqué une fois, je le referai ultérieurement. Et quand on doit multiplier les nombres négatifs ou positifs, donc il y a des exemples ici. Et ensuite il y a 4 phrases qui sont assez importantes pour comprendre le fonctionnement. Donc imaginez vous êtes en guerre, il y a deux camps. Il y a vos ennemis et vous. En fait il faut compléter ces phrases. Les amis de mes amis, ils sont dans quel camp ? C'est mes amis ou mes ennemis ? Donc les amis de mes amis, ils sont avec moi. Ce sont mes amis. Puisqu'ils sont avec moi. Les amis de mes ennemis. Mes ennemis ils sont là-bas. Ils ont des amis eux. Donc les amis de mes ennemis, ils font partie de ce camp là-bas. Ce sont mes ennemis. Les ennemis de mes amis. Mes amis, ils ont des ennemis. Il n'y a que deux camps. Donc les ennemis de mes amis, c'est mes ennemis. Et les ennemis de mes ennemis. Donc mes ennemis ils ont des ennemis. Mais qui c'est ? Mais c'est nous. Du coup c'est mes amis. Donc en fait c'est juste un petit fonctionnement pour arriver à comprendre comment fonctionne le signe plus et le signe moins quand on doit le multiplier. Donc on va remplacer amis par plus, ennemis par moins. Et ça va donner ceci. Voilà. Donc amis remplacés par plus, ennemis par moins. Donc ce sont les phrases en bleu. Les amis de mes amis sont mes amis. Donc un signe, un nombre positif multiplié par un nombre positif donnera un nombre positif. Les amis de mes ennemis sont mes ennemis. Un nombre positif multiplié par un nombre négatif donnera un nombre négatif. Les ennemis de mes amis sont mes ennemis. Donc un nombre négatif multiplié par un nombre positif donnera un nombre négatif. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis, ils sont en mon camp. Donc moins un nombre négatif multiplié par un nombre négatif donnera un nombre positif. Voilà, ça c'est une chose mnémotechnique qui peut aider l'enfant à se souvenir du fonctionnement. Donc ici dans ce livre, il y a un jeu de niveau. Parce que ça c'est très bien, mais il faut aller dans un niveau qui soit de plus en plus difficile, mais qui commence très 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 facilement pour que l'enfant ne soit jamais en échec. Donc en fait, j'utilise ce fonctionnement là parce que l'enfant l'utilise déjà dans tous les jeux vidéo, tout ça qu'ils ont, j'aime pas trop, mais bon, autant utiliser ce qui est bien dans ce qui est mal. Donc le niveau 1, c'est un niveau très très simple et il faut qu'il arrive simplement à rentrer tout doucement dans sa règle. Le niveau 2, le niveau 3, le niveau 4, après le niveau 5, le niveau 6, il y a des priorités de calcul entre les multiplications. Donc ceci est dans ce livre là, donc ça commence à la page 120, donc la règle du jeu, elle est à la page 118, 119, c'est cette explication là. Je la donne de 1, 2, 3, 4 manières différentes pour que chaque enfant prenne ce dont il a besoin lui. Et ensuite, le jeu de niveau commence à la page 120 et nous allons jusqu'à la page 131. Bonne journée ! Donc n'hésitez pas, ce livre, les nombres relatifs, c'est très 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 important pour bien comprendre dès le début comment ça fonctionne.